La première tenue de son voyage royal en Asie, une robe Jenny Packham d'inspiration kimono décorée d'orchidée, Kate Middleton a provoqué des réactions mitigées hier. Si le motif s'accordait à merveille avec le thème de la journée, une visite au jardin botanique de Singapour où le prince William et sa femme ont notamment découvert deux orchidées, une baptisée en l'honneur de Lady Diana, et une autre en leur honneur, la robe a pu sembler un peu vieillote à d'aucun. Dans la soirée, Kate Middleton est apparue un peu plus fashion victime avec une robe Prabal Gurung de la collection été 2012 à 1900 euros, soldée à 770 euros, sautée sur l'occasion, des escarpins Prada et une pochette de soirée Anya and Mar à 560 euros. Autant dire que si si esti son look le plus réussi depuis son arrivée à Singapour, ce ne sera sûrement pas le plus copié. Mais si esti aujourd'hui que les looks de la duchesse de Cambridge ont été les plus surprenants. Alors qu'elle revenait à ses premières amours, Alexander McQueen, la marque de sa robe de mariée, la princesse a commis l'impensable, un fashion faux pas. Certes, la robe blanche ajourée et a jupons légers était très estival dans l'esprit, mais de là elle associe à des escarpins en d'incompensé en liège, sacrilège, surtout en pleine visite royale officielle. On adore l'idée de marier le bleu marine de la pochette et des escarpins Stuart Vikes menoblant de la robe, mais la semelle en liège ne colle pas, même si Kate Middleton avait de la marche à faire ce jour-là, visite d'un nouveau jardin, au cours duquel elle a même mis la main à l'appel pour planter un arbre, puis de l'usine Rolls Royce. Puis, la femme du prince William s'est changée pour une célébration dans Queenstown, toujours à Singapour, où le couple princier a été accueilli par un grand dragon dansant. Kate Middleton portait un ensemble Raoul de la pré-collection automne 2012, une jupe et un chemisier à imprimer plus bohème que ceux de ses tenues habituelles. Si on salue le retour des escarpins Sledgels Cabinette beige, on trouve la robe un peu mémère Bref, la duchesse de Cambridge, qui avait fait un sans-fautes lors de son premier voyage royal officiel au Canada, nous déçoit un peu aujourd'hui. Mais le voyage de Kate et William est loin d'être fini et la princesse a encore plusieurs jours pour nous séduire. Chloé Château Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501